bon là les gars on se retrouve dans la partie 2 de la story time donc là je suis dans mon lit parce que j'avais tourné en fait l'intégralité de la vidéo directement avec la première partie et c'est pendant le montage que je me suis rendu compte que c'était trop long et que ça n'allait pas rentrer donc j'étais obligé de faire une coupure dans la même vidéo donc là je vous refais juste une petite intro et vous dire d'aller regarder la première partie sinon vous ne comprendrez pas la deuxième partie mais en tout cas ce qui vous attend vous n'êtes pas prêts moi je vous dis vous n'êtes pas prêts je vous laisse avec la suite de la partie 2 et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager bye donc de là moi j'appelle Rita qui était encore au travail puis elle aussi là son appel de after là ça m'énerve elle finit de travailler elle ne rentre jamais à la maison que elle se promène dans les villes et tout pour aller boire avec ses copines là ça m'a gavée ça aussi genre je l'appelle et tout elle était en train de siroter dans un hôtel là je ne sais pas elle faisait quoi là-bas elle était là je l'appelle 5 fois elle répond pas c'est tu connasse là j'avais envie de dire chienne elle répondait pas au téléphone donc je l'appelle encore elle répond enfin bref tu es ouf j'ai fini de travailler ici tu es ouf ah ta servante vient de me voler tu me parles de quoi tu es ouf elle me dit non mais je suis ici non non et j'ai dit hey ta servante m'a combriolé chacun elle a pris mon jet elle a pris mes habits elle a pris ma perruque elle a tout pris en fait donc tu arrêtes ce que tu fais et tu rentres tout dessus je veux rien savoir donc de là elle me dit non 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 je vais pas rentrer je vais direct aller chez sa famille parce que bon elle avait soi-disant une famille quelque part à bobo là-bas dans un monde perdu d'agé quoi elle c'était un trou paumé pour vous dire c'est un trou paumé d'abobo c'est genre comme si tu partais dans les favelas là au brésil là ça ressemble exactement à ça genre les sommets quoi elle a dit elle va faire direct là bas avant enfin pendant qu'il est encore temps en fait vu que c'est le jour même qu'elle a volé on va voir ce qu'on peut récupérer de l'effet direct là bas ils l'ont chopé là bas et tout elle dit qu'elle a révolé ils l'ont gardé de 19h 20h à 2h du matin quand elle commence à être fatiguée là elle dit qu'elle a pris un peu d'argent qu'elle a pas tout pris ils l'ont serré encore elle dit que oui elle a pris l'argent mais vas-y elle a acheté un téléphone donc quand elle est quitté chez moi elle est partie acheter un téléphone d'ailleurs mon agent en fait et paris la tueur maudite oh non ça je peux pas oublier elle est partie acheter un téléphone direct avec ma cune en fait oh mieux de là on la pointe c'est tout elle commence à sortir les affaires et tout et sort les chaussures les habits et tout elle donne les habits et les perruques maintenant où est l'agent amy la bouffe et l'agent et le valide d'état il faisait pas bon ma ma pote elle est rentrée et tout et j'étais tellement vénère quand je me disais tellement énervé imaginez où et ses t-shirts il représente moi mon humeur de ce jour là vraiment clairement pour vous dire j'étais tellement il avait je tremblais et tout je voulais la butée alors si je l'avais nouveau moi ce genre je l'aurais butée clairement je voudrais rien savoir donc rita est fini par rentrer à 3h du matin avec les affaires ça va récupérer les perruques et les habits et tout 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 mais il manquait l'argent parce qu'elle avait déjà utilisé l'argent donc rita est rentré tout et m'explique et dit ok j'ai dormi le lendemain je me suis réveillée j'ai dit je veux rien savoir tu m'accompages de ta famille moi direct je comptais l'amener à la police en fait je voulais rien savoir il n'y a pas à voler les gens comme ça en fait tu travailles pour les gens tu te permets de les voler mais en plus elle a l'habitude de voler parce qu'elle s'y connaît la petite donc j'ai dit à rita accompagne moi chez sa famille ou je ne sais pas la personne que tu as rencontré la veille et sachant que la veille il y avait un pasteur qui habitait à côté de la maison de sa tante-ci là c'est le pasteur qui a demandé pardon et tout pour qu'on lâche la terre un petit peu du moins ce soir là parce qu'il commençait à faire tard et tout tout le monde était fatigué et elle voulait pas donner d'argent donc sa tante-ci l'a dit elle va appeler sa famille au village pour se renseigner et tout mais nous on n'a pas rentré chez nous pardon 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 bref on est rentré donc moi je lui dis le lendemain tu me racontes pas chez sa tante-ci donc quand j'ai mon argent va me donner moi j'ai prévu mon calcul dans ma tête toi tu viens tu me voles et puis tu vas juste un téléphone oh putain donc tranquille on repart chez sa tante-ci là franchement j'étais partie sur un pied de guerre je voulais rien comprendre on est parti au quartier là-bas quand on est arrivé dans son quartier Pamela nous a vu descendre du taxi elle a fui on rentre dans la maison sa tante-ci elle est là et moi j'explique clairement à sa tante-ci que s'il ne rembourse pas mon argent je vais appeler la police on va apporter plainte donc la tante-ci déjà miskina elle n'était pas bien et tout ça tu voyais qu'elle avait envie de pleurer en plus c'est même pas la tante-ci de Pamela pour vous dire c'est la mère de la copine à Pamela il faut savoir que Pamela elle a perdu sa maman donc elle est orpheline de mère son père c'est un alcoolo on ne sait pas où il est il peut être n'importe où dans n'importe quel bar donc la petite est vivrée à elle-même elle a suivi sa copine qui habite à Abidjan qui est la tante-ci la fille de la tante-ci en question donc la tante-ci a décidé de la prendre vu qu'elle n'avait plus de maman la tante-ci a décidé de la prendre comme sa fille elle a dit ben tu peux rester chez moi et tout je vais te considérer comme ma fille vu que tu fais à peu près le même âge que ma fille ça me dérange pas que tu restes chez moi donc c'est dans ça que la tante-ci l'a gardé et voilà maintenant elle va ramener le problème la tante-ci me dit clairement madame je n'ai pas d'argent vous voyez où je vis là c'est un quartier c'est un quartier c'est un quartier c'est un todi j'ai au moins 10 gosses à ma charge j'ai pas les moyens genre j'arrive à peine à manger même 10 000 je n'ai pas ce n'est pas 150 000 que je vais pondre aujourd'hui pour rembourser cette somme donc ce qu'on va faire moi je vais appeler la grand mère de Pamela qui est au village voir si elle peut rembourser l'argent mais moi tu vois bien ma situation j'en ai pas les moyens et je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive et tout je comprends mais moi j'ai pas les moyens de te rembourser en fait mais en fait elle avait envie de pleurer genre elle était pas bien et tout même si c'est pas sa fille Pamela vivait chez elle donc si jamais je voulais appeler la police c'est elle qui allait prendre donc elle tremblait et tout ce qu'il a fait grave de la peine et tout j'ai essayé de lâcher un peu l'affaire parce que j'étais vraiment énervée mais j'essayais de me calmer parce que je voyais qu'elle était pas bien et tout elle commençait à trembler et tout donc j'ai lâché l'affaire je dis soit c'est pas elle Pamela donc ça sert à rien que je m'énerve sur elle donc je l'ai essayé et tout elle a appelé la grand-mère de Pamela la grand-mère de Pamela elle dit qu'elle ne peut pas payer l'argent parce que Pamela a l'habitude de voler donc en plus cette chienne c'est une voleuse professionnelle oh ok ok je savais pas qu'on pouvait vivre de ça parce qu'apparemment c'est même pas la première fois qu'elle vole donc sa grand-mère a fatigué de rembourser d'aide des gens et elle dit qu'elle paye donc ça il était tard on est parti la veille à 17h à 22h Pamela n'était toujours pas là elle a fui mais elle je sais pas c'est quel genre de voleuse toi tu voles et t'appelles tes copines pour raconter genre elle a appelé sa copine qui l'a ramené chez nous la première fois pour lui dire que ah elle a volé elle va prendre un carton je ne sais où dans n'importe un quartier là pour aller au village pour retrouver son copain donc nous on appelle sa copine on lui met un peu la question sa copine elle nous dit tout donc là on comptait aller la chercher à la gare là et la bastonner là-bas clairement et de là elle appelle sa copine et dit non finalement elle a changé d'avis et tout elle va retourner chez sa papa elle va attendre quand il fera nuit parce qu'il y avait ses affaires chez sa papa elle dit elle va attendre quand il fera nuit elle va récupérer ses affaires et elle va se barrer sa copine nous a appelé pour nous dire ça donc on est retourné dans le quartier on était sur le chemin du retour on est retourné dans le quartier encore on est parti se poser quelque part et on s'est caché on l'a attendu 23h 23h elle s'est pointée elle voulait prendre ses affaires et là on l'a choisi il ya le le frère harita qui l'a vu venir de loin il s'est caché tu l'as chopé là-bas il vient où est l'agent lui il était grave de terre il voulait pas lâcher l'affaire et je l'aime trop ce mec il fait trop rien il a chopé et il a dit bien où est l'agent rentre dans la maison va prendre tes affaires on y va parce qu'il faut savoir que on n'était pas chez nous on n'était pas dans notre quartier donc on pouvait pas la frapper il y avait des gens partout tu vas la frapper ils vont dire c'est pas faute en fait donc clairement on lui a fait peur et qu'on l'a dit qu'on l'a ramené à la police donc fallait qu'elle récupère ses affaires parmi la rencontre c'est maintenant à demander pardon ce maitrage du temps dit pardon je n'ai pas fait qu'il m'a appris c'est le diable pourquoi tu connais le diable est-ce que tu le connais c'est toi même en personne tu dis que c'est le diable le diable t'as fait quoi mais c'est toi le diable en personne ma camarade tu me parles de quoi la commence à demander pardon et tout les vieilles du quartier là sont sortis aussi lui pardonné qu'on a dit même c'est qu'elle avait voulu la mme de partir avec elle pour vous dire il n'est pas fait avec qu'elle on n'a rien à savoir avec elle les jeunes du quartier il était là et où on les a dit de prendre ses affaires mais elle est rentrée dans la maison quand je vous ai dit il y avait le pasteur qui avait demandé pardon la veille non c'est à dire son église est coulé dans la maison de la tante de paris la famille là elle est montée sur le mur elle est tombée dans l'église et a pris un rap c'est vrai elle est sortie et si tu me voyais poursuivre dans les pavés là c'est mon frac dans les petites rondes et les deux coins le il ya le fils de la tante à lui il en avait vraiment ma claque et que il voulait qu'elle parte en fait parce qu'il était là maintenant tu vas ramener des problèmes à ma mère et tout moi je veux pas savoir tu dégages en fait tu vas avec eux tu leur rembourses là-bas je veux rien savoir donc lui il a suivi partout dans la maison donc il a vu sauter là il est sorti direct dans la cour et il nous a fait elle a fui et nous j'ai dit si tu nous voyais j'avais autour couru de toute ma vie en fait mais tellement en fait j'étais animé par la colère et l'ambiance du quartier laisse tomber et je suis sorti comme ça et j'ai commencé à courir dans le quartier elle est où elle est où volet des et tout je vous dis on vient s'amélas mon frère commencer à courir dans le quartier tu y as le frère de rita qui est sorti pour aller contourner le quartier moi je suis passée de l'autre côté le fils de la tata a sauté le mur et d'un gré je vous dis on dirait dans les films policiers quand on pourchauffe un voleur on était là on courait partout et tous les gens les gens du quartier voleuse là elle est où donc moi ça courait dans le quartier avec nous et tout elle était bloquée de partout genre pendant dix minutes elle s'est fait grave petite et tout et comme elle pouvait plus sortir elle est retournée dans la cour elle est retombée dans la cour cette fois ci c'était genre toute la journée j'ai essayé de me prendre sur moi mais le fait qu'elle nous ait fait courir dans le quartier comme ça pendant 15 minutes ça m'avait vraiment gavé et du coup quand elle est retombée dans la cour et quand je l'ai vu tout le moment j'ai dit je lui ai mis de ses pattes j'ai mis pas dans son oreille je voulais rien pourquoi on était déterminé en fait à la tuer ce soir là j'ai mis pas dans son oreille imbécile plus jamais tu vas voler encore et j'étais tellement énergique quand je les giflais j'ai dit le bruit ça fait là pas dans son oreille et là il y en a tant qu'il y avait une vieille dans la cour là qui est sorti tout ma fille pardon pardon faut la laisser faut pas la frapper vous connaissez les mamans là tout le temps là à faire les sensibles et tout là elle est venu non faut pas la frapper pardon c'est les genoux faut la laisser j'ai déjà compris mais on y va on y va on va à la police là on y va donc entre temps et tout elle a pris ses affaires on a pris ses affaires non on battait la police pas mais là dit qu'elle a fait malaise les gens elle est tombée dans l'époque j'ai dit ma camarade comme ça là tu vas manger toi tu es tombé dans l'époque tu sais tu as regardé tour de nos villas et tu vas te lever qu'elle est tombée dans les pommes on lui parlait de la compagnie d'avoir les vacances et l'augmentation d'un des sexuels et c'est l'éveillé à tu n'es pas tombé dans les paumes d'accord passe de bon on y va on a fait un taxi et toi on est parti et genre entre temps et tout je parle avec mon oncle et tout et du coup j'ai vraiment qu'elle m'a volé en fait moi je veux rien savoir je vais la ramener à la police et lui il me dit non là même pas la police parce que tu parles en cinq jours et tout et si tu portes plainte contre elle et si jamais on la garde au delà de cinq jours elle sera déférée dans une vraie prison et vu que tu vas repartir enfin ça va rester comme ça elle sera en prison et les jeunes et tout l'on voit pas en prison du coup je fais quoi en fait je fais quoi trop bonne trop conne en fait faut arrêter à un moment donné donc je n'écoute quand même je fais ok y'a pas de souci je vais pas l'emmener à la police mais vas-y on rentre chez nous avec elle comme ça elle va appeler les personnes qu'elle veut appeler elle va sortir mon argent je veux pas savoir donc on la ramène à la maison et tout elle est là et elle continue au cinéma ah non j'ai dit que c'est bon je l'ai chucoté façon j'ai chucoté gola j'ai même frappé quelqu'un comme ça mais tellement j'étais énervé en fait et je l'ai frappé oui je t'ai choqué de moi je suis pas une femme sauvage mais faut pas me saouler moi je suis genre calme et tout je suis la suisse en temps normal genre moi quand il y a des problèmes et tout c'est moi j'essaie de calmer le jeu mais là moi j'étais énervé et tout et rita elle pouvait pas me calmer donc vraiment je l'ai chicoté là il est frappé mais bref elle en va pas se motiver elle m'avait trop gavé du coup je l'ai frappé et tout elle s'est couchée là bas elle appelait sa soeur et sa soeur elle avait pas d'argent faut savoir que les gens ne te promènent pas avec beaucoup d'argent sur eux comme ça donc qui va rembourser d'être la nuit là en plus moi il me reste cinq jours c'est quand la personne va me rembourser en fait dans ma tête en fait je savais un peu que mon argent n'allait pas sortir du lot mais tellement ça m'avait énervé que je voulais pas lâcher l'affaire comme ça aussi donc elle a fait sa soeur sa soeur dit qu'elle n'a pas d'argent elle n'a pas les moyens donc toi déjà ta famille n'a pas les moyens d'où tu voles en fait d'où tu voles si on pouvait payer tes dettes on peut comprendre mais tu vois bien la situation de ta famille et je te permets de voler en plus c'est même pas la première fois faut arrêter à un moment donné donc là sa soeur nous dit clairement que elle elle n'a pas d'argent mais elle va essayer de collecter l'argent dans le quartier genre elle va essayer de voir avec les voisins et tout si quelqu'un peut lui donner un billet de dix mille dix mille dix mille dix mille c'est à quel on va arriver à 150 mille en fait je pense que les gens de l'argent à foison bien donner dix mille dix mille mais 150 mille là tu penses que c'est en collectant dix mille dix mille au quartier tu vas les avoir ou quoi donc de là sa soeur elle nous dit ça moi je fais ok il n'y a pas de soucis du coup on la laisse et tout elle reste dans la maison et tout elle dort tranquille tout va bien le lendemain se réveille et où elle commence à faire le ménage en fait et moi je t'ai souillé j'étais comme ça en fait je savais pas si je vais la buter tout de suite ou attendre un peu mais vu que sa soeur avait dit qu'elle allait nous rappeler vers 14 heures on l'a laissé donc de là elle fait la lessive et tout va bien on la surveille il ya le frère de ripa qui l'a surveillé et tout moi c'est dans la maison donc à un moment elle va dehors pour renverser l'eau elle vient et tout on était en train de manger et on avait même prévu son repas non je comprends pas en fait donc toi on te vole et puis tu dois manger au voleur pour vous dire en fait tellement je suis pas méchante en fait j'ai pas un mauvais fond donc même quand je vais et j'essaie d'être méchante j'ai toujours un bon fond la meuf mérite pas de manger elle mérite juste de boire mais moi je prévois un repas pour elle donc je prévois son repas je mets son repas à côté et tout je dis vas-y si elle finit de faire la lessive là elle va manger le temps que sa soeur appelle je vais pas l'affamé quand même parce qu'elle m'a volé donc je prévois son repas et tout à côté tout va bien donc de là moi j'ai en train de manger un peu loin dans la maison il ya le frère doréta qui mange devant la porte et à un moment mais elle est venu chercher ses habits et tout linge sale déjà c'est pas l'installe elle est en train de sélectionner ses amis qu'elle va reprendre pour refuir donc elle vient et sélectionne ses amis le frère doré par après de manger devant la porte et sort pour renverser l'eau encore et la bim elle part encore oui elle est repartie encore donc tu as le frère doréta qui moi j'étais en moins fait mais je l'entends pas parler à quoi je vais la chercher du coup il a cherché puis la voie pas il dit mariane et les patients et moi en fait c'est tellement fatigué que déjà deux jours on la pourchauffe donc ou abidjan et l'aéroport en quand j'ai j'avais plus la force j'avais plus de force il voulait pas il est sorti dans le quartier commence à demander aux voisins et tout mais les voisins c'est des méchants parce que comme je vous ai dit son frère travaille sur un chantier ça veut dire qu'il y avait ses potes de chantier à côté de la maison et eux ils savaient qu'elle avait volé et elle est passée devant eux ils nous ont pas appelé ils ont ils l'ont laissé partir et tout et quand on est sorti pour la chercher ils nous ont dit oui vous ne savez pas que c'est qu'elle a volé donc on pouvait pas l'attraper et si vous avez donné billets de 5000 5000 vous allez être les premiers à courir à la baïonnée et tout 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 là vous dites que non nous on vous a pas dit c'est que elle a volé donc vous pouvez pas la retenir et j'ai dit ok y'a pas de soucis donc lui il l'a cherché tout genre pendant longtemps il a remonté tout le tout le chemin du quartier et tout à pied pour être sûr de la voir et où il l'a pas vu donc au final il est rentré et où il m'a dit ouais non mais elle est partie et tout et il m'a dit non mais on va la rechercher encore dans son quartier c'est bon je suis fatiguée j'ai plus de force je suis venu pour me reposer au final je suis plus stressé que autre chose c'est pas possible genre si c'est bon ma santé mentale en fait ma santé mentale genre je suis venu pour être en paix avec moi même je sais pas pour chercher en front des gens tous les jours en fait donc j'ai lâché l'affaire j'ai dit c'est bon j'abandonne c'est pas grave sans sacrifice peut-être que je devais pas manger mon argent c'est pas grave j'ai récupéré mes affaires c'est déjà bien et tout mais pour vous dire et ça m'a mis dans un bad mood si vous voyez tu fais ton programme à quelques jours de la fin de tes vacances vous allez vers la fin c'est toujours meilleur parce qu'au début tu fais que de te reposer mais vers la fin c'est toujours meilleur et là elle m'a niqué la fin de mes vacances en fait cette connasse et m'a cassé la fin de mes vacances je te l'acheter pas bien et tout mais j'étais de prendre sur moi parce qu'il y avait encore la nuit à faire de que ça qui devait arriver le jour d'après et je voulais pas que déjà elle se sentait hyper gênée et tout parce que c'est elle qui l'a recrutée du coup elle se sentait assez mal j'allais pas en faire un drame pour dire Valérie je vais rester fâchée pendant jusqu'à mon retour et tout donc j'ai dit c'est pas grave lâche l'affaire toi t'inquiète pas elle m'a déjà volée c'est pas enfin on va pas revenir là dessus donc ça sert à rien de te sentir gênée je sais que c'est pas ta faute puisque t'étais même pas là donc lâche l'affaire c'est pas grave on va essayer de passer un bon anniversaire quand même et puis on n'en parle plus mais genre j'avais j'avais le seum j'avais le seum j'ai dû prendre sur moi faire bonne mine mais voilà que j'avais la haine de ouf je me dis en fait j'aurais peut-être pas dû écouter mon oncle j'aurais juste dû la ramener à la police en fait peu importe comment ça aurait pu se terminer j'aurais juste dû la ramener à la police mais vu que je l'ai écouté encore une fois j'ai eu de la peine je me suis dit effectivement si je la ramène au commissariat et qu'il la garde et que je retire pas ma plainte je vais venir à paris dans cinq jours et je vais la laisser là bas facile c'est une petite je veux dire c'est une connerie qu'elle a fait c'est grave ce qu'elle a fait mais j'allais pas la faire enfermer à 18 ans vous voyez c'est trop compliqué je savais vraiment pas quoi faire je vous jure j'étais là je regrettais de pas la ramener au commissariat mais je me dis si je l'avais emmené et qu'on avait vraiment déféré en prison une petite en prison c'est pas de la rigolade la prison fait encore moins la prison là bas donc j'ai pensé à tout ça je me suis dit non je vais pas l'emmener quand même le commissariat laisse tomber mais j'aurais pas dû parce que regardez ce qu'elle a fait elle est repartie encore qui sait c'est qui la prochaine personne qu'elle va voler moi elle m'a volé ok moi j'avais pas assez de temps donc j'ai lâché l'affaire mais c'est qui la prochaine personne qu'elle va voler en fait et puis si tu peux plus faire confiance à tes bonnes ça va devenir quoi et puis je me dis vous voyez les tentis qui sont méchants avec les bonnes genre elles sont vraiment horribles on les laisse à peine manger elles ont à peine le droit de regarder la télé est ce que c'est ça qu'il faut faire parce que je comprends pas regardez comment elle était bien traité la meuf je vais essayer de vous trouver une vidéo d'elle elle est en train de danser fort fort pour vous dire comment elle était à l'aise avec nous on l'apprenait vraiment comme notre petite soeur et tout elle était là on dansait on rigolait et tout on la reprend des limites de notre famille et tout tellement qu'on voulait qu'elle soit à l'aise parce qu'elle est jeune tu vois elle a beaucoup de choses à apprendre et elle fait ça je me dis en fait donc la solution c'est quoi faut être méchante avec elle ou faut laisser faire les tatas au quartier qui sont méchantes avec leurs bonnes qui les frappent qui les maltraitent et tout faut faire ça ou c'est quoi le projet parce que si tu fais pas ça elle te vole en rêve et elle se barre donc faut faire quoi il ya est-ce qu'il ya un juste milieu même je sais même pas s'il ya un juste milieu de vous enfin bref donc voilà ce qui m'est arrivé parmi tant d'autres 1 parce qu'il est une historique moi vraiment c'est pas la peine en fait que des galères on dirait je les attire un truc de ouf donc entre autres voilà ce qui m'est arrivé franchement dites moi en commentaire ce que vous auriez fait vous parce que moi j'ai un j'ai pas les mots je suis choqué je suis toujours choqué en fait quand je raconte c'est comme si c'était hier pour vous dire ça fait un mois mais j'en reviens toujours pas genre je me dis faut adopter quoi comme comportement avec ce genre de personnes tu veux faire quoi d'elle je veux faire quoi il y en a fait tu vas faire quoi mais bon ça c'est mon avis mais bon vous dites moi en commentaire ce que vous auriez fait est ce que vous vous l'aurez cherché est ce que vous auriez porté plainte comme je voulais le faire au début dites moi donnez moi des idées pour la prochaine fois que je pars en vacances et puis non cette fois là je veux même pas de bonne je veux rien savoir je vais faire mes trucs moi même et je vais dire à rita de se démerder en fait parce que tout ça c'est sa faute si elle aussi elle faisait son ménage on n'aurait pas eu à recruter une bonne mais bon je la comprends elle travaille ça se comprend mais oui tu peux pas te fier aux gens d'un truc d'ouf quand même tu peux pas te fier aux gens non plus à son âge si elle vole ça va être quoi dans cinq ans elle va finir en prison parce qu'elle va voler quelqu'un qu'il faut pas voler on va lui faire couper la main où on va l'envoyer en prison en fait sans rien chercher à comprendre mais bon j'espère que cette storytime vous a plu quand même si vous voulez plus de storytime n'hésitez pas à laisser ça en commentaire et laissez-moi plein d'autres commentaires si vous avez aimé qu'est ce que vous aurez fait si vous avez été dans ma situation et comment vous aurez réagi et tout n'hésitez pas à partager ça en commentaire avec les autres et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux je poste beaucoup sur instagram tout ce qui est style vestimentaire et compagnie et sur snap je fais souvent des tutos make up donc n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux pour plus d'actualités et puis je vous dis à bientôt je fais de gros bisous et j'espère que cette storytime vous a plu et voilà bye bye abonnez vous bisous